D'où viens-tu ? De Syrie. Quel est ton nom ? Maham al-Masri. Dans mon pays colorié de montagnes et de vallées, de plaines et de forêts, il y a la mer et les rivières. Il y a des mosquées et des églises, des synagogues et des bars. Il y a des sunnites et des alaouites, des druzes et des ismaélites, des chiites et des laïcs. Il y a des couleurs et des nuances dans une même patrie. Mon corps est ici et mon âme là-bas. Mais ici, j'écris de la poésie. La poésie, cette réalité fragile comme le parfum de jasmin, que peut-elle face au char ? Écoute. Elle va nu la liberté. Sur les montagnes de Syrie, dans les camps de réfugiés, ses pieds s'enfoncent dans la boue et ses mains gercent de froid et de souffrance. Mais elle avance. Elle passe avec ses enfants accrochés à ses bras. Il tombe sur son chemin. Elle pleure. Mais elle avance. On brise ses pieds. Mais elle avance. On coupe sa gorge. Mais elle continue à chanter. Elle va nu la liberté. Qui est elle ? Je suis celle qui leur fait peur. Je suis celle qu'on emprisonne. Celle qu'on brûle. Je suis celle qu'on tue. C'est moi. C'est moi qui fais fleurir les arbres du cœur quand je passe. Qui fais tomber les montagnes de leur hauteur. Qui fait revenir l'histoire sur ses pas. Et qui colore la terre de mon soleil. Est-ce que c'est toi ? Celle qui crie à la face du dictateur ? Oui. C'est moi. Je vis seulement dans les esprits nobles. Et ne marchande pas. Je ne suis pas à vendre. Je suis le pain de la vie et son lait. Mon nom est liberté. Je suis la belle des belles. Maîtresse de la force. Aime-moi. Mon cœur tremble. Mon cœur tremble comme un nouveau-né abandonné. Elle est très contente. Elle aéropa. Mais c'est là-bas, elle aéropa. Il ne reste encore dans la mort. Il n'a rien. Elle aéropa. De la mort, elle aéropa. Elle aéropa. Elle aéropa. Elle aéropa. Elle va nu la liberté.